Yoho beauty bonsoir, j'espère que tu m'es bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour une vidéo bonus sur la série des times shooting stars Donc si la suite t'intéresse, continue Donc en ce qui concerne cette vidéo du coup on n'aura que le tome en français et le tome en japonais à comparer Car je n'ai pas réussi à trouver la version allemande du coup sur le site Momox En ce qui concerne de où et à qui j'ai acheté le tome en japonais Je te mets le lien du revendeur de Amazon en barre d'infos Et sache que le vendeur auquel j'ai acheté ce manga c'est le vendeur auquel j'achète tous mes mangas en japonais Voilà je tenais à faire une petite parenthèse Donc du coup en ce qui concerne l'avant A chaque fois c'est ça que j'ai remarqué c'est qu'il y a une retouche au niveau de la couleur Et je ne comprends pas en fait ce choix de voir absolument retoucher les couleurs en fait des jaquettes Je ne sais pas si on verra énormément Ça se voit surtout sur... J'ai pas mis son nom je suis désolée sur lui En fait si je te mets peut-être comme ça tu verras On voit la différence au niveau des couleurs Donc voilà Surtout à l'arrière en fait je vais te montrer L'arrière on voit clairement qu'il y a une différence de couleur Et je ne comprends pas en fait c'est trop touche Parce que là c'est la version originale du coup Et je la trouve très jolie comme ça Pourquoi jaunir au final parce que là c'est plus dans les tons roses Pourquoi jaunir la peau du personnage D'accord les chinois ils sont tous jaunes Voilà Donc voilà en ce qui concerne du coup la différence En ce qui concerne la tranche Il y a quand même une nette différence Donc voilà Voilà on a tout simplement déjà moi ce que... En fait non je vais... Si je vais quand même préférer Sur le tome 1 en japonais on a une étoile Et en fait sur le tome 1 en français on a un coeur Alors certes on est sur un shoujo donc on se dit un coeur Mais daytime shooting star Le star moi je pense à l'étoile Donc du coup je préfère Voilà après c'est juste un petit détail Mais perso ça change toute la donne pour moi En ce qui concerne du coup l'intérieur du manga C'est de la marque Margaret Comics Et donc du coup l'intérieur est toujours pareil Au niveau de cette maison d'édition Voilà A chaque fois c'est toujours orange Et c'est toujours fait comme ça En ce qui concerne du coup là Je vais préférer la version française bien sûr Vu qu'il y a des étoiles Vu que l'écriture est super top au niveau de l'avant Que voilà il y a plus de travail Là je trouve que c'est un peu plus bas clé Après voilà Donc du coup en ce qui concerne la qualité des pages Je te dirais que j'aime les deux Mais je vais limite avoir une préférence pour la version française Mais ça après c'est qu'un détail Donc le tome 1 en français qu'on l'ouvre On a ça Le tome 1 en japonais qu'on l'ouvre Ça donne ça Voilà Quand on tourne du coup en japonais On commence comme ça Quand on tourne en version française On a exactement la même chose Donc il n'y a vraiment pas de différence A l'arrière du coup On a la pub pour quelques mangas des éditions Kana Je vais te remettre vite fait Donc Blue Spring Ride Que je t'ai déjà présenté Mon histoire que j'ai voulu lire Mais finalement non Akuma to Love Song que j'envisage de lire J'ai quelques volumes Sawako que finalement j'ai abandonné Letterby que j'ai fait une présentation Et Bakuman que je surkiffe Mais j'ai vu l'anime Et après on ajoute ça En version jap On a Ça se termine J'ai envie de dire ça se termine Donc On est sur les dernières pages du volume 1 On a la petite pub pour nous dire Ce qui va se passer dans le volume 2 Tu sais le truc qui donne envie d'acheter Et fin Voilà Donc du coup Petite conclusion Je suis plutôt content de découvrir Que finalement En ce qui concerne les deux volumes Il n'y a pas beaucoup de différence Parce que ça Il y a eu certaines séries Que je t'ai présenté Comme ça Où il y avait d'énormes différences Et je trouvais ça souvent Décevant en version française Là je suis plutôt satisfait Parce qu'au final Les mangas sont totalement identiques A part que Kana Nous fait la pub Pour quelques unes de leurs séries Mais je trouve ça plutôt pas mal D'avoir la pub pour d'autres séries De la maison d'édition Ça nous permet des fois De nous dire Oh tiens Je ne connaissais pas L'existence 2 Et la série est terminée Donc pourquoi pas Comme Akuma tout l'absentent Et donc voilà Je suis plutôt contente De découvrir ça Je tiens à le dire Que je découvre à chaque fois Le truc en même temps que toi Donc je ne savais pas du tout S'il y avait à voir Une différence ou pas Donc voilà J'espère que cette petite vidéo T'aura plu Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je pense que je te retrouve En septembre Pour quelques mangas En japonais Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz